Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous présente la première d'une série de vidéos sur ma routine du soir. Je vous présente les préliminaires. C'est parti! Cette semaine, je vous présente la première d'une série de trois vidéos sur ma routine du soir. Pourquoi trois vidéos? Parce que d'abord, ma routine s'alternent en un soir sur deux. Donc, une soir, j'utilise ma crème trétinoïne, l'autre soir, le rétinol. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes préliminaires, la façon dont je nettoie et je prépare mon visage à recevoir la crème trétinoïne ou le rétinol. Alors, allons-y! D'abord, le soir, généralement, quand j'arrive, quand c'est l'heure d'aller au lit, je suis encore maquillée. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens démaquiller d'abord mes yeux avec mon éternelle eau micellaire bioderma. J'en ai essayé une autre. J'en ai essayé une autre de garnier. Une que j'avais vraiment, vraiment beaucoup d'attente par rapport à cette eau micellaire-là. C'est une eau micellaire à l'huile d'argan. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une partie d'huile d'argan ici, mais il faut toujours la mélanger. On la met un peu sur un coton et les deux parties se reséparent. Il faut remélanger et elle brûle mes yeux. Donc, je ne l'ai pas aimée du tout. Je la finis. Je la finis par déplier un peu, mais c'est certain que je ne la rachèterai pas. Elle n'est jamais comme mon eau micellaire bioderma. Elle est douce pour les yeux. Elle démaquille très bien. Et moi, ce que je fais, c'est que je la mets sur un petit coton comme ça. Ici, je vous présente les Shiseido. Ce sont vraiment des cotons qui sont vraiment, vraiment très doux. Sauf que ne dépensez pas votre argent pour des Shiseido. Il y a plein de copies qui existent. Option Plus en font ici au Canada. Ensuite de ça, il y a plusieurs marques qui font des excellentes copies de ces tampons démaquillants-là pour vraiment, vraiment une fraction du prix. Donc, une fois que mes yeux, mon mascara et le gros de mon maquillage est enlevé, je viens faire la première étape de mon layering. Et pour ça, je vous réfère à la vidéo. Je vous la mets en barre d'infos en haut et je vous invite à aller la visionner. Le layering, c'est quoi? C'est le secret de beauté des Japonaises. C'est le fait de faire par étapes ces soins du visage. Donc, la première étape, c'est le démaquillage à l'huile. Moi, ce que je viens d'utiliser, c'est mon huile de la compagnie québécoise LR Cosmétique. Pourquoi j'utilise celle-là? Bien, d'abord, c'est... Elle se présente, c'est pas une huile, c'est un gel qui, une fois qu'on l'étend sur notre peau, se transforme en huile. Il y a un petit peu de granule dedans qui fait que l'huile va très, très bien s'étendre, va très bien enlever le maquillage. Elle est douce pour les yeux. Elle va très bien enlever les restants de mascara qui vont rester. Cette huile-là est faite à plus de 80% de produits naturels comme, je vous dirais, le thé vert, la camomille et deux autres plantes naturelles que j'oublie. Moi, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas très chère, moins de 20$. Je pense qu'on peut la retrouver quand elle est en spécial, autour de 14$. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise et je l'adore. Ensuite, écoutez, pour mes amies européennes qui ne peuvent pas se procurer ce merveilleux produit-là de la compagnie LR Cosmétique, bien, il y a toujours le CoCoA Butter Formula qui est une autre huile qui est vraiment très, très bonne. Donc, qui est encore moins chère, qui est moins de 10$. J'étends avec mes doigts cette huile-là. Je la fais pénétrer dans mon visage et je viens ensuite l'enlever avec deux choses. J'alterne. J'ai naturellement mon Magic Makeup Eraser que j'ai acheté chez Sephora. Je viens le mouiller. Il y a une partie qui est plus... où les poils sont moins longs. Elle enlève à merveille l'huile, le make-up. Ça va vraiment très, très bien. On la mouille simplement et ensuite, de ça, on la rince. Ça vient tout enlever les résidus d'huile et de make-up. Mais j'ai découvert, grâce à la chaîne de l'américaine Angie de Hot & Flashy, le Wonder Club que j'ai finalement trouvé dans un Walmart... Non, pas un Walmart. Un... 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 Bad Bet & Beyond. Donc, je l'ai trouvé. Je l'aime beaucoup. C'est... elle est... elle exfolie un peu, je vous dirais. La peau, elle enlève très bien le maquillage. Je l'aime beaucoup. Donc, je l'utilise pour... pour enlever mon maquillage et ensuite, de ça, je la rince. Et vraiment, c'est... c'est pas comparable à des... à des débarbouillettes ordinaires. C'est... 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 c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait pour enlever le maquillage. Quand ma peau pèle à cause du... du... du retiné, de la crème tritinoïenne, j'utilise mon éternelle éponge Conjac. Cette éponge-là, c'est faite à partir des... des racines d'une plante. C'est 100% naturelle. Elle est dure quand elle sèche. Mais quand on la... on met de l'eau sur cette... cette éponge-là, elle ramollit et elle vient exfolier d'une façon tout à fait douce, la peau. Donc, je l'utilise pour enlever les... les peaux mortes qui se retrouvent sur ma peau et ensuite de ça, simplement, on la suspend. Donc, encore et toujours, mon éponge Conjac. Donc, dépendant de la semaine... du moment de la semaine, bien, j'utilise un de ces trois... un de ces trois accessoires-là. Donc, l'étape suivante, c'est naturellement le nettoyage de la peau parce qu'il va rester des résidus d'huile qu'il faut enlever. Donc, j'utilise mon éternel. Je l'ai encore. J'y reviens toujours. Yes to Coconut fait à partir d'huile vierge, de noix de coco. Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de produit de nettoyant à l'intérieur. C'est une... c'est une crème nettoyante. Elle rend la peau du visage douce et on ne sent pas que sa peau tire après. Donc, j'en mets un petit peu sur mon Alicur. Je vous en ai déjà parlé. C'est une copie d'un autre produit dont j'oublie le nom, qui se vend une centaine de dollars chez Sephora. Je l'ai fait venir sur Amazon pour moins de... Amazon ou Ebay. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description sur la vidéo. Écoutez, c'est magique. Simplement, on le fait partir et il va vibrer, il va nettoyer. On le passe sur son visage. On met juste un petit peu de produit sur ce petit machin-là et on le passe dans le visage et ça nettoie dans le cou. C'est vraiment un excellent bidule pour le prix. C'est vraiment, vraiment chouette. Un autre nettoyant que j'utilise environ une à deux fois par semaine, c'est un nettoyant de la compagnie Dermai. Je ne sais pas si vous le retrouvez en Europe, mais nous ici, on le retrouve dans plein d'endroits, en pharmacie, chez Rachel Berry. Les produits de... les magasins de produits naturels, c'est un nettoyant à l'acide glycolique. Donc, au moins une à deux fois par semaine, je viens nettoyer ma peau avec ça. Pas trop pour ne pas l'irriter. J'ai des problèmes d'eczéma. Donc, naturellement, j'évite toute la portion du tour de ma bouche où je fais de l'exzéma, mais je viens en mettre ailleurs sur mon visage et ça vient exfolier de façon chimique ma peau. Ça vient aider au fait que ma peau va moins peler à cause de la crème trétinoïne. C'est un produit qui n'est pas très cher, qui coûte autour de 15 $. Une fois que j'ai bien nettoyé mon visage, je rince à l'eau et je reprends une de mes deux lingettes pour bien nettoyer mon visage. Ensuite de ça, ce que je viens faire, c'est que je viens appliquer la lotion tonique. Encore et toujours, l'éternel Witch Hazel de la compagnie Tayers. Celle-là est au cocon. J'en ai essayé d'autres à la rose. Je reviens toujours celle au cocon, mais elle est faite d'amamélis. L'amamélis a un pouvoir anti-inflammatoire. Elle contient aussi de l'aloe, ce qui aide à réparer la peau. Ce tonique-là est sans alcool. Ce que je viens faire, c'est que je viens le mettre sur un petit coton comme ça, qui est de marque. Je vous en ai déjà parlé aussi de l'on que j'achète chez Costco. Ce petit coton-là, deux côtés, il y en a un qui est plus rugueux. Donc moi, je viens mettre mon tonique sur ce côté-là plus rugueux et je viens le passer partout dans mon visage et dans mon cou. À quoi ça sert le tonique? Oui, ça sert à tonifier la peau, mais ça sert aussi à rebalancer le pH de la peau. Ça sert à préparer, à compléter finalement l'étape du nettoyage. Ça va finir d'enlever les résidus de savon, les résidus de maquillage, les résidus d'huile. Donc en passant son petit tampon avec le tonique, on va voir si on a bien réussi notre démaquillage. Parce que si on l'a bien réussi, on va voir que notre petit tampon va être blanc. Donc ça sert aussi à enlever le calcaire de l'eau. Le calcaire va venir faire quoi? La peau, c'est qu'il va venir la sécher. Donc c'est une étape que moi j'aime beaucoup et je reviens toujours à ce tonique de la compagnie Tayers. Ensuite, je passe à l'étape suivante, je viens appliquer mon essence. Moi, j'adore cette lotion-là de guerlin, abeille royale. J'en mets un peu dans le cru de ma main, je viens comme ça l'étendre un peu et je viens tapoter l'ensemble de mon visage, mon cou et mon décolleté. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient préparer la peau à l'absorption des produits qu'on va y appliquer par la suite. C'est une étape qui n'est pas essentielle, qui n'est pas nécessaire. Moi, je la fais parce que j'aime ça. Je la fais parce que c'est guerlin. Je la fais parce que c'est ce produit-là. Je suis en amour avec ce produit-là. Je me le suis offert pour ma fête. Il vaut 80, autour de 80 $. Il est dispendieux incroyablement, mais c'est un plaisir que je m'offre. Par la suite, je viens exfolier mes lèvres. Je les exfolie au moins deux à trois fois par semaine. J'utilise, c'est un nouveau produit que j'ai découvert, la compagnie Loche. C'est un exfoliant pour les lèvres à la gomme balloune. On vient, il sent vraiment très bon. On vient en mettre, c'est comme des petites granules et on vient frotter doucement pour enlever les peaux mortes. Donc, moi, j'adore l'odeur. Je suis tombée en amour avec ce petit produit-là que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs mon deuxième petit pot. Après avoir appliqué l'essence, j'attends quelques minutes. Je vais mettre mon pyjama. Je fais autre chose. Je reviens à la salle de bain pour procéder à l'application de ma crème trétinoïne. Comme vous pouvez voir, ma crème est presque terminée. Mais j'ai eu la chance d'aller au Mexique et d'aller acheter un Tune neuf. Donc, je suis rendue à la concentration de 0,05%. Donc, je vais vous mettre une vidéo dans la barre d'infos au-dessus où je vous explique tous les bienfaits de la crème trétinoïne. Donc, c'est comme ça que va se terminer ma vidéo. Donc, il y en a deux autres qui suivront. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Tourlou!